Bonjour les amis contes, j'espère que vous allez bien et du coup je me présente à vous, je suis Angélique Barbry et vous allez enfin mettre un visage sur ma voix, cela fait 70 vidéos postées et du coup je me présente à vous, je voulais par cette vidéo vous raconter l'histoire de ma chaîne pour commencer et en vous racontant l'histoire de ma chaîne je vais vous raconter l'histoire, mon histoire avec les contes. Alors comme chaque enfant j'ai entendu écouter des histoires et puis en grandissant on en écoute moi, par contre je me suis mise à lire à lire des livres, j'adore lire et j'ai renoué avec les contes lorsque j'avais 18 ans au décès de mon père j'ai voulu apporter du réconfort à mes petites sœurs donc je leur lisais des histoires le soir c'était ma manière à moi d'être présente pour elles et puis de leur apporter de la douceur et de permettre de leur permettre de s'évader à travers ces histoires pour oublier ce qui était ce qui était difficile et avec le recul bien sûr cela m'a permis moi-même de m'évader de cette épreuve difficile. Alors les années ont passé et puis j'ai renoué avec les contes lorsque je suis devenue maman avec mes trois fils. Nous allions alors à la médiathèque chaque semaine chercher des livres. Moi je vous ai dit que j'aimais lire donc voilà on faisait le plein chaque semaine de livres et puis je leur lisais voilà des histoires et bien sûr ils ont grandi et aussi arrêté d'écouter maman et alors c'était en 2018 j'ai rejoint un cercle un cercle des treize mères originels donc c'est un livre écrit par Jamy Sam et chaque mois entre femmes nous nous retrouvions pour écouter pour écouter ce 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 conte et ses enseignements issus de la sagesse amérindienne donc si vous voulez découvrir j'ai publié justement une vidéo du premier conte avec la mère qui s'appelle celle qui parle à ses proches donc vous pouvez aller découvrir lors de ce cheminement et au bout du sixième mois donc on rencontre la sixième mère de clan qui s'appelle la conteuse et là quand j'entends la conteuse en fait ça provoque un déclic en moi j'ai raconté ce déclic j'étais alors secrétaire de mairie dans mon village et je faisais également du renfort de personnel pour la surveillance de la cantine et donc pour on va dire calmer calmer les enfants mettre une ambiance plus douce plus sereine je me suis dit je vais je vais reprendre des livres de contes et je vais raconter des histoires aux enfants parce que les enfants adorent les histoires donc voilà la conteuse m'a donné l'élan d'aller raconter des histoires aux enfants qui qui étaient à la cantine et donc voilà ça a continué et lorsque mon contrat de travail s'est arrêté je me suis dit oh là là c'est trop dommage en fait j'adore raconter des histoires et pourquoi pourquoi ne pas continuer et du coup l'idée a fait son chemin et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne youtube comme j'avais cette expérience de ce cercle et d'avoir moi même été à l'écoute d'un conte qu'on me racontait une fois par mois je me suis dit ben en fait on peut être adulte et écouter des comptes et c'est pourquoi j'ai eu l'envie de proposer cette chaîne aux enfants comme aux adultes à cette époque je venais je venais de je venais de terminer mes études de sophrologie et j'adore la relaxation alors toutes c'est toutes ces pièces du puzzle se sont mis en place donc les comptes la relaxation compte pour enfants et adultes et c'est comme ça que ma que ma chaîne est née en suivant l'inspiration suivant mon intuition alors au départ je m'étais fixé 365 comptes donc un compte par jour c'est un rythme assez intense que je n'ai pas tenu du tout et que je n'ai toujours pas fini j'en suis juste à mon 70e compte mais je vous avoue que au fil du temps en fait j'ai perdu mon enthousiasme du début parce que je n'avais pas beaucoup de vues je n'avais pas de commentaires j'avais pas de lien en fait avec les avec les personnes qui écoutent mes comptes je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas si ça vous plaît si ça vous intéresse parce que je n'ai pas de retour et du coup ça m'a découragée et j'ai perdu ma motivation en entrain du début donc je vois quand même toujours des personnes qui s'abonnent et des fois ça m'étonne je me dis bon bah c'est qu'il doit y avoir un intérêt à ce que ma chaîne existe donc je vois le je vois les personnes qui s'abonnent ont plus de vues sur sur certains comptes certains qui ont eu des records c'est impressionnant mais voilà donc ça c'est c'est l'histoire l'histoire mon histoire avec les comptes et peut-être que vous vous en avez une aussi peut-être que vous avez des comptes préférés n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo si vous voulez que je raconte certaines histoires mettez moi les titres et ça me fera plaisir aussi de vous lire et si vous voulez partager des choses autour de votre histoire avec les comptes je serai aussi ravie de vous lire alors je n'avais pas fait de deux vidéos en me montrant parce que je je souhaitais rester comme je suis en fait comme je suis une personne discrète et bien je voulais rester voilà discrète et je n'ai utilisé que ma voix pour pour raconter raconter les comptes et vous avez vu aussi que c'est mon mari qui qui fait les illustrations qui illustre et je ne voulais pas faire cela sous forme de moi dire de dessin animé je voulais laisser une image fixe pour vraiment permettre un voyage intérieur et qu'on ne soit pas là en train de regarder un écran avec une image qui qui se déroule avec une histoire qui se déroule mais plutôt que l'on vive que l'on vive un un voyage intérieur et quand j'ai fait quand j'ai fait ma chaîne je m'étais dit que cette chaîne pouvait être utile aux aux parents qui sont fatigués le soir et qui n'ont plus forcément le temps ou le courage de raconter une histoire je m'étais dit voilà ça peut être une manière d'aider les parents le soir ou alors j'avais pensé aussi aux enfants qui étaient hospitalisés d'ailleurs j'ai une pensée pour clément qui qui m'a rencontré entre entre deux hospitalisations et qui écoutait qui écoutait ma chaîne une pensée à lui et aux enfants hospitalisés et et tout simplement aussi je vous remercie pour même pour pour votre on va dire inscription votre abonnement sur ma chaîne ça me fait très plaisir que vous soyez présents et si vous voulez commenter ben n'hésitez pas alors il se trouve que cette semaine j'ai fait mon premier live youtube alors pas sur ma chaîne mais j'ai été invité sur la chaîne de zhuang donc je vais vous partager la vidéo sur la mienne de chaîne je vous mettrai les coordonnées de zhuang et c'était une grande première de faire un live sur youtube mais voilà les retours étaient vraiment très très positifs c'est pourquoi je vais je vais vous partager je vais vous partager cette vidéo et aussi vous permettre de découvrir une autre notre de mes facettes un autre sujet qui qui me passionne et qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé et du coup voilà je vais vous faire profiter de tout cela en vous postant cette vidéo et si vous avez des questions sur les rêves ben vous mettez sous la vidéo des rêves vous mettez votre question et où si vous voulez juste partager une expérience allez-y je suis à votre écoute et ça me fera plaisir de vous lire donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne bonne soirée au revoir